Non, rien, rien, rien. Mais j'ai supprimé pour moi, pour relancer, quoi. Sinon, y'a rien, quoi, tout est désactivé chez moi. Sous-titrage ST' 501 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 le soldat de première classe c'est Kola Essozinam qui est donc le seul personnel féminin donc des neuf chuteurs et c'est lui qu'on découvre donc en ce moment dans les airs avec une position vraiment magistrale et qui va se poser voilà là aussi et vous entendez donc les applaudissements de tout le public voilà et surtout à la tribune le chef de l'état qui applaudit et on sent que pas de prise de risque c'est des gestes qui ont été répétés répétés à l'entraînement pour nous produire nous offrir ce spectacle absolument magnifique agréable à regarder je voudrais juste rappeler une chose oui ma commandant la la totalité de ces chuteurs ont été formés au centre d'entraînement des troupes aéroportées donc ils ont été formés par les forces amé togolaises voilà c'est à dire que nous avons de la ressource de la ressource de l'efficacité pour les entraînements et c'est absolument à souligner absolument et nous attendons donc le reste le reste de la la troupe nous avons déjà eu quatre cinq chuteurs ça fait il nous reste encore le deuxième passage de l'aéronef qui va larguer au total quatre chuteurs dont nous avons eu quatre déjà au sol et quatre encore attendu et le chef de l'état donc qui scrute le le ciel attendant donc et pendant ce temps donc il y a les patrouilleurs également qui survolent donc l'espace ici de la place des fêtes et on voit donc deux dans les airs 3 et bientôt donc le quatrième avec un atterrissage réussi aussi nous l'espérons donc pour ces chuteurs et tout comme dans le premier show et à l'exemple tient un mot à nos amis anglophones qui nous suivent. Merci beaucoup Anita Atigaku. J'aimerais dire que l'hiver a été avec eux aujourd'hui et le premier batch de quatre a fait bien. Nous avons vu le deuxième batch de quatre a fait bien. Et nous pouvons identifier que la chute de 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 la chute. So you are watching live from the parade ground the parachutes jump . Eh ma Site. What do you have to say ? Б Autre atterrissages réussi dont nous sommes dans les bars de la transition de la chute. Burm conservative par l'hiver a été un des jadibys par le rendu enasha Sur deux Il n'a pas besoin de l'écrivain, de la vie, de l'écrivain, de la vie. Nous allons démêcher et pour nous serons vivants et et nous nous devons nous donner un travail très riche. Il a travaillé avec nous, et nous devons vous montrer à l'abri de l'humanité, à l'abri de notre pays. L'abri de notre pays et nous devons nous donner un travail. l'a fait un coup mais ils ont pas voyé aux milles et pour pommes d'adavien ita et gilbert à peine à eau dont nous suivons donc toujours l'atterrissage la chute donc des parachutistes ici et gerson nous attendons le dernier ou l'avant dernier ça doit être le dernier voilà parce que les lui je crois flanquer donc du drapeau il doit descendre normalement ce sera donc le lieutenant kotoko mangloué commandant par intérim donc une étape qui doit venir normalement descendre normalement avec donc le drapeau national pour mettre donc fin au saut de démonstration des chuteurs mais celui-ci n'a pas celui-ci n'a pas le nom donc c'est pas lui donc il s'agit donc de l'attendance du sergent takba batikilmu de la classe 2002 si mon commandant peut nous aider à l'identifier oui le ségent chef batikilmu de la classe 2002 il est moniteur tap et à son actif plus de 200 seaux c'est lui qu'on vient donc de voir atterrir ici devant nous et voilà donc nous apercevons le voilà le lieutenant kotoko manglou est visible et c'est lui qui va boucler la boucle donc de ce et c'est maintenant par un intérim du centre et il cherche sa voie il descend tout doucement parce que la météo compte beaucoup beaucoup avec du vent il faut donc absolument maîtriser l'espace aérien et là le l'image est déjà majestueuse ça présage d'un atterrissage réussi et voilà et voilà les huit chuteurs sont au sol voilà donc c'est lui qui descendait donc le drapeau national et qui vient donc boucler la boucle sous les applaudissements vous l'entendez vous voyez également sur vos petits écrans le public qui salue donc voilà les sourires en disent long donc sur la réussite donc de ces sous cette démonstration c'était l'eau donc d'une satisfaction et comme vous l'avez dit mon commandant tout à l'heure c'est des chuteurs formés ici au togo pas à l'étranger tout à fait qu'ils ont été formés au centre d'apprentissage des troupes aéroportées voilà donc nous avons le savoir-faire et ce centre il faut le souligner également et est sollicité par les pays amis pour former également leur chuteurs donc pas exclusivement des togolais pas exclusivement les togolais nous avons des pays amis qui sollicitent de temps en temps le centre pour la formation de leurs hommes et donc le togo exportait donc son expertise on va dire tout à fait et gerson nous nous attendons maintenant le passage des huit chuteurs au sol voilà tant qu'ils vont saluer le chef d'état chef des armées dans la changement d'accoutrement débarrasser donc de leurs parachutes gestion il faut reconnaître les couleurs de leur tenue aux couleurs de la tenue donc les couleurs du drapeau togolais absolument le salut au chef de l'état voilà visiblement donc satisfait donc de la réussite de ce sceau ce qui marque donc comme on le dit un savoir-faire ils viendront jusque dans la loge officielle et là on découvre regardez bien donc le visage du personnel féminin les soldats de première classe écolat et son cinam formé en 2019 plutôt en 2021 donc il y a 2023 donc deux ans de formation oui deux ans de d'intenses activités qui ont permis aujourd'hui d'avoir ce résultat que vous avez tous observé pour vous vous notez que 8 de ceux qui sont en sécurité dans la zone de formation préparée à la parade ground for them they are going back to their contingents for the parade well we have to give them a round of applause for what they've done the jumps they've done the spectacular jumps they've done so we have to give them a round of applause for the parade well we have to give them a round of applause for the parade qu'une gilbert n'est qu'un des vols là où va dire n'y la rouille la doublée n'a d'un coup la bouton est aussi amégué à l'ématité mais wakob bena à jones on peut le droit au gomé d'été novi anita et la suite du programme maintenant prévoit donc tout à l'heure la demande d'autorisation auprès du chef des armées et par le commandant des troupes un protocole qu'on va vivre donc d'un moment à l'autre on aperçoit déjà donc le commandant des troupes et cette année ce sera donc le colonel m'a qui louait tabatte voilà qui s'avance et qui va faire sa demande et mon commandant peut-être nous nous expliquer pourquoi il est nécessaire de demander une autorisation au chef de l'état avant le démarrage du défilé militaire merci beaucoup vous devez comprendre que pour un commandant de troupes il faut d'abord s'assurer de la bonne tourée de ces hommes et lorsque vous assurez de la bonne tourée de vos hommes une fois que c'est fini vous êtes prêt à commencer maintenant le défilé voilà donc par cette demande d'autorisation il dit en même temps au chef de l'état que les troupes sont prêtes voilà et le chef de l'état en tant que chef des armées donne son autorisation le colonel est abatté donc qui arrive devant la loge officielle et qui descend donc et pendant ce temps dans les airs les patrouilleurs survolent donc cet espace monsieur le commandant des troupes je vous salue et je salue également vos troupes drapeaux et fagnon et demande de faire lancer le défilé le colonel est abatté peut retourner maintenant à ses troupes un petit aperçu donc sur le le colonel abatté il a reçu ses épaulettes de sous le tenant l'école de formation des officiers à hanovre en république fédérale d'allemagne et puis il fit son cours application en cavalerie blindé à meester toujours en allemagne il est diplômé du corps d'état majeur au collège royal de l'enseignement militaire supérieur de kenitra au maroc le colonel abatté commandant des troupes a participé à plusieurs missions extérieures et intérieures et qui lui ont valu plusieurs distinctions honorifique il est actuellement le directeur des ressources humaines au ministère des armées et c'est sous son commandement que nous allons vivre de moment à l'autre ce grand défilé cette grande parade des différentes unités des forces armées togolaises oui jerson et vous l'avez dit après avoir donc reçu autorisation du chef de l'état chef des armées le chez le commandant des troupes donc vient donner des ordres va donner donc des ordres pour le démarrage va donner des ordres en retour donc pour le démarrage du défilé et il faut rappeler donc le nombre de de ses corps habillés des forces armées togolaises donc qui défilent aujourd'hui ils sont donc à 4500 de militaires et paramilitaires voilà avec des femmes et des hommes constituant donc l'escadron de cavalerie de la gendarmerie nationale qui vont donner le temps au démarrage à ce défilé tout à l'heure et déjà en place bien en place la cavalerie qui va descendre au trône tout à l'heure dans leur tenue de parade cette belle avenue superbe avenue donc de la place des fêtes ce sont les éléments de la fanfare de la cavalerie le commandant des troupes donc qui lance le défilé militaire et paramilitaire donc sur cette avenue et la cavalerie ouvre donc le défilé avec oui c'est parti et la cavalerie avec à sa tête le lieutenant colonel niacourt et à dana et qui est le commandant donc de la garde républicaine des précisions en commandant sur la cavalerie nous nous apercevons le capitaine la siam et j'ai donc qui tient le le fagnon de la cavalerie c'est ça oui le fagnon de la cavalerie nous avons le capitaine donc à sion métier qui défile après donc le fagnon de la cavalerie et c'est une unité de gendarmerie nationale qui a vu le jour en 1982 et qui a pour mission d'assurer les exportes d'honneur du président de la république chef des armées et de ses eaux de marque donc la cavalerie de la gendarmerie participe également aux différents services de la gendarmerie nationale voilà et puisque nous avons également justement le chef d'escadron annawi mazama esso officier du service communication de la gendarmerie nationale avec nous donc il va nous donner des précisions sur ce passage la tenue qu'est ce que ça inspire ça signifie de petites précisions en fait la cavalerie est une unité de gendarmerie qui a vu le jour en 1982 elle a pour mission d'assurer les escortes d'honneur du président de la république et de ses eaux de marque elle participe également aux différents services de la gendarmerie nationale on va permettre également à nos amis des langues nationales de signaler le début pour nos téléspectateurs on a l'intention à donc de se décliner la tristesse de bonnet on est diviné du code de mots à détendu Ils sont suivis par la musique principale, la band de Togo, qui est guidée par le lieutenant Achaabao. Achaabao est le leader de cette band. Nous avons aussi l'Abi Adime Solika. La band de majeur est Mandelanya-Toulima-Mabene. Ils sont en passant avec le leader. Ils font la salute du head de l'Etat pour la présidente d'Assemblée. En plus, on a besoin d'un débat. Il faut un débat pour la présidente d'Abi Adime Solika-Mabene. Et dans les pays, on a besoin de faire de l'action pour la transplantation. Et les pays ont besoin d'une situation. Je vous remercie. 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 avec... Je vous remercie. 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 avec des éléments. Je vous remercie. 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 Juste dans l'esprit. Je vous remercie. 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 La semaine dernière. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.